Salut Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans laquelle nous allons parler de Throne of Decay, le prochain DLC de Total War Warhammer 3. Creative Assembly vient de sortir le trailer, un blog et la page Steam dans lesquelles il y a des informations à droite et à gauche disséminées. Je viens de vous rassembler tout dans cette même vidéo, c'est parti ! Parlons maintenant des informations essentielles à savoir les 3 prochains seigneurs légendaires. Elspeth Vondraken pour l'Empire, Tamurkan pour Norgul et enfin Malaka et Makesson pour les Nains. Le seigneur légendaire gratuit n'a pas été dévoilé par les articles mais je peux vous dire déjà de qui il s'agit. Ce sera Epidemius, nous en reparlerons plus tard. Alors nous n'avons pas encore de date de sortie, question prix j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, le DLC sortira au prix de 22,92€ et je vous le rappelle, chaque pack de race pourra être acheté séparément à 8,99€. L'accès anticipé au DLC me permettra de vous montrer les informations en avant-première que ce soit sur Twitch ou sur Youtube. D'ailleurs la première campagne que je serai à même de vous montrer ce sera Epidemius et ce sera à partir du 16 avril prochain. Pour les 3 autres, il faudra attendre le 23 avril. Allez c'est parti pour décortiquer les informations ensemble. Le DLC comprendra au total donc les 3 seigneurs légendaires, 3 nouveaux héros légendaires, 15 unités, 3 seigneurs, 3 héros et 9 régiments de renom. Du côté du contenu gratuit, la 5.0 arrivera en même temps avec son lot d'ajouts et de correctifs. Il y aura également le seigneur légendaire gratuit et puis des Mews comme je le disais, une unité de héros dont on ne connait pas la nature pour l'instant, la couronne de Nemesis, une mécanique similaire à l'épée de Cain ainsi que des mises à jour de campagne de l'Empire, des nains et de Nurgle. Rien que ça. Du côté de l'Empire donc, Elspeth van Drakken viendra prendre le contrôle de la faction de Nuln. Montée sur son dragon Carmin, elle maîtrisera complètement le lore de magie de la mort, j'imagine que ce sera caractérisé notamment par des réductions de coût en vent de magie. Côté mécanique, nous apprenons depuis la page Steam les deux mécaniques de faction suivantes. L'école d'artillerie impériale, Nuln étant l'armurerie de l'Empire, il sera possible de collecter des schémas pour améliorer les unités, j'imagine celles à la poudre ou à l'artillerie tout simplement, pour augmenter leur puissance. Autre mécanique, les gardiens de mort. Ces sites sacrés sont en nombre limité situés dans les colonies amies et neutres de l'Empire permettent à Elspeth de se téléporter moyennant un coup. Cette capacité possède également un temps de recharge. Voilà qui devrait donner à Elspeth un moyen de défendre l'Empire rapidement partout sur son territoire. Côté unités, voici ce qui nous attend dans Throne of Decay pour l'Empire. Le héros légendaire sera ajouté et sera Theodore Bruckner, champion de Nuln. On peut le voir ici dans le trailer d'ailleurs. Il porte de nombreux titres comme la main de la justice ou le bourreau des titans. Il prend part au combat lors de l'invasion de Tamurkan et possède une amulette magique offerte par Elspeth elle-même. Ce gars, la présentée ici, est un ingénieur de l'Empire. Décliné sous forme de seigneur ou de héros génériques, il devrait correspondre au seigneur chasseur de l'Empire mais pour les unités à poudre, à canon et d'artillerie. Un peu comme l'ingénieur nain en somme. Côté unités, nous en apercevons quelques-unes dans le trailer. Après l'apparition d'Elspeth, nous pouvons voir une unité ici, c'est un cuir acier de Nuln. Armé de fusils et d'une armure lourde, ce sont les gardes et apprentis de l'école impérieure de l'artillerie de Nuln. Toujours dans le trailer, nous pouvons voir le navire terrestre de classe Marienberg, véritable artillerie mobile. Il s'agit en fait d'une commande de riches marchands de la ville de Marienberg, passée aux ingénieurs de l'école d'artillerie de Nuln pour remplacer les chars à vapeur qu'ils devaient louer. Alors on ne le voit pas vraiment dans le trailer, mais les unités suivantes sont également de la partie. Les snipers de Auckland, ces unités permettront à l'Empire de dégommer les cibles à longue distance. Les chevaliers de la Rose Noire font également leur apparition. Cet ordre emblématique fut fondé pendant la peste noire qui a ravagé l'Empire. Enfin, dernière unité ajoutée, les tanks à vapeur avec un canon à répétition. Alors il s'agit d'une des nombreuses variantes des tanks de l'Empire, vous prenez un char, vous remplacez le canon seul par un canon à répétition feu d'enfer et paf le scaven. Passons maintenant du côté de Nurgle avec notre ami Tamurkan. Alors j'en avais parlé dans une vidéo précédemment également, Tamurkan est un parasite, un ver qui prend le contrôle d'un corps directement. Le voici dans sa dernière forme connue, un ogre chevauchant un dragon crapaud. Son objectif, rassembler la plus grande horde jamais connue pour rouler sur le monde. Ce sera d'ailleurs l'une de ses mécaniques de campagne. Son objectif sera de dominer et de recruter de puissants chefs de guerre dans les tribus Norse et du Chaos afin d'accroître sa puissance et de rouler sa tête sur son clavier ensuite. Du côté du roster, nous pouvons voir ici dans le trailer le héros légendaire de Nurgle, Kaesk le Souillé. Lieutenant de Tamurkan est chef de ses troupes montées et il sera certainement capable d'améliorer les troupes de cavalerie du roster de Nurgle. Du côté du seigneur générique, nous aurons le droit au seigneur du Chaos de Nurgle qui existait déjà dans sa version en tant que héros. Et du côté du héros générique, nous aurons le droit au sorcier du Chaos de Nurgle. Hop, on inverse avec le seigneur déjà présent également mais ça devrait donner plus de flexibilité au roster en fonction de ce que vous souhaitez faire. Parlons maintenant des unités de Nurgle et nous voyons les premiers dans le trailer, les Ogres de la Peste. Alors cette unité iconique, notamment de la Horde de Tamurkan, permettra d'ajouter un impact supplémentaire à la ligne de Nurgle. Autre unité, les Chevaliers de la Pourriture que nous apporterons ici. Alors on a assez peu d'informations à leur sujet pour le moment. Non montré dans le trailer, mais ils sauront également ajouter les Pestigors. Ces hommes bêtes de Nurgle ne possèdent pas de bec, eux. Et du coup, bah, ils bavent beaucoup. Les trolls de Bill, ils viendront ajouter encore un peu plus de consistance à la ligne. J'imagine que cette nouvelle variante de troll viendra ajouter encore un peu plus d'affaiblissement et posséderont la régénération comme tous les trolls pour les différencier de leur pote Ogre. Et enfin, dernière grosse bébête, le dragon crapaud. La monture de Tamurkan sera recrutable directement. Et ça, ça, ça va donner tout ça. Passons du côté des nains et nous accueillons à bras ouverts Malakai Makesson. Banni de la guilde des ingénieurs et ayant prêté le serment des tueurs, il prêtera main forte aux factions de l'ordre dans la défense face au chaos. Côté mécanique, il possède sa légendaire barge tonnerre, l'esprit de Grungni. La page sim indique, je cite, que les armées de Malakai marchent sous cette barge et que l'on pourra améliorer ces dernières au fil du temps pour gagner des bonus et même gagner la possibilité de l'invoquer sur le champ de bataille. J'imagine clairement personnellement une arche terrestre par exemple. Autre mécanique, les aventures de Malakai. J'imagine que cette campagne sera assez scénarisée et proposera des améliorations ou des rencontres à faire au fil de la campagne. Enfin, côté l'unité, nous avons également des maids de choix à nous mettre sous la dent. Le héros légendaire sera Garagrim point de fer, le fils d'Ungrim. On peut le voir ici dans le trailer, à la droite de Malakai. Et non, ce n'est pas un troll, ce jouet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Du côté du seigneur générique et du héros générique, j'ai demandé les tueurs respectivement, les tueurs de démons et les tueurs de dragons. Les cherche-morts, ou les Doomseekers en anglais, nous les voyons ici dans le trailer, seront également ajoutés. Ces tueurs possèdent des haches au bout de chaînes qu'ils peuvent faire tournoyer autour d'eux, pratiques comme tondeuses. En parlant de tondeuses, l'invention de Malakai sera ajoutée et s'appelle la Faucheuse de Gobelins. Cette dernière lance des haches à une vitesse incroyable et sera parfaite pour décimer les rangs ennemis rapidement. La barge tonnerre fait son apparition et sera un soutien aérien appréciable pour nos amines. Véritable plateforme d'artillerie volante dotée de canons, d'arc-busiers et de bombes, j'ai très hâte de l'avoir en jeu. La page team nous indique également deux unités supplémentaires, les Pirates Tueurs. Les dernières unités et pas des moindres, les arc-busiers récoltent la rancune, tout simplement une unité de fusil à pompe, parce qu'ils étaient certainement jaloux des nains du chaos. Bref, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça prochainement en vidéo. Juste avant de nous quitter, comme je le disais en introduction, nous connaissons également le seigneur, le prochain seigneur au fer. Le pote là à côté de Kaiske sur son palanquin porté par des Nurglings dans le trailer, non ce n'est pas Kugat qui a suivi un programme de fitness après les bonnes résolutions de début d'année, mais c'est Epidemius, le seigneur légendaire disponible gratuitement lorsque Throne of Decay sortira. Ce dernier parcourt le monde pour relever la moindre contagion, la moindre peste ou maladie. C'est un agent de Nurgle chargé par ce dernier d'étudier et de noter comment ces dernières évoluent. Autre personnage que nous avons vu dans le trailer mais également non mentionné, Gautrek et Félix. Alors personnellement, je ne m'attendais pas à les voir avec l'arrivée de Tankol, mais leur présence ici laisse penser que le studio a des projets pour eux dans Throne of Decay. On va rester attentif aux annonces de Creative Assembly sur le sujet. Voilà, je pense qu'on y est, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai pu rassembler dans les diverses informations à droite et à gauche. Je vous donne rendez-vous donc dans une semaine le 16 avril à 16h, heure à laquelle je pourrai vous montrer la campagne d'Epidemius. En attendant, je vous laisse avec le trailer en entier cette fois, trailer qui a de très grosses vibes de Total War Warhammer 1 je trouve quand même, et c'est pas un mal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 ...